La chronique équipement est présentée par Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan maintenant à Belleuil et au quartier des 30. À la chronique équipement aujourd'hui on va parler des bâtons Rogue chez Callaway et Eman on revient cette année avec la même série de bâtons excepté qu'on a ajouté un petit dénominateur sur chacun des bâtons c'est le ST. Moi je veux qu'on s'attarde à la technologie de Rogue chez Callaway qu'est-ce qu'on offre de particulier qu'on n'a pas particulièrement chez d'autres fabricants de bâtons? Ce que Callaway a fait cette année c'est qu'elle a ciblé différents niveaux avec différents golfeurs à une technologie très très similaire au cas de driver que vous voyez Callaway s'est basé au jailbreak speed frame technologies qu'on avait déjà dans le passé exactement c'est un châssis placé sur la face pour rendre le bâton beaucoup plus stable puis aussi sur un poids généralement de 26 grammes situé à l'arrière du bâton avec des situations un peu plus différentes tout dépend du driver pour augmenter et générer aussi un peu plus de vitesse de balle. Je trouve ça intéressant parce que je remarque qu'ici il y a un poids dans le devant de la face il n'y en a pas ici j'en vois pas là il y en a un vraiment à l'arrière là si tu me parlais un peu à qui s'adressent chacun de ces de ces drivers là de ces boîtes départ là parce que clairement pour moi ils sont très similaires mais ils s'adressent vraiment à des golfeurs différents c'est ça? Exactement les quatre drivers c'est sûr que ce sont des drivers beaucoup plus permissifs comparé à l'année dernière Callaway aussi confirme que c'est le driver le plus rapide et le plus stable de chez Callaway aussi. Premièrement on a le Rogue ST Max qui va être pour le joueur normal qui a tendance à jouer un tout petit peu moins. Aussi on a cette année ce que Callaway a pensé au joueur qui a tendance à slicer la balle. Pour couper cette slice le poids de 26 grammes est situé un peu plus à l'arrière pour vraiment couper notre slice. Alors le D ici on devine que c'est pour? Pour Joe, pour avoir une trajectoire un peu plus naturelle de droite à gauche. Crochet vers l'intérieur pour le droitier. Exactement. Je comprends. Les autres quels sont-ils? On va passer ensuite au Max LS. Ça va être exactement le contraire du Max D pour le joueur qui a tendance à hooker un tout petit peu, qui va aller généralement sur ses mises de droite à gauche. On va aller sur le Max LS pour couper un peu plus ses trajectoires et aussi ce qui est intéressant c'est un Low Spin LS pour avoir des trajectoires beaucoup plus pénétrantes et faire augmenter notre roulement. Et le quatrième et non le moindre, c'est celui-là. Je vois comme trois espèces de diamants, trois losanges. Comment il s'appelle celui-là? Le Triple Diamond LS qui appartient exactement au joueur sur le tour. Avec une tête un peu plus compacte, une 450cc, tandis que les autres c'est des 460. Ok, donc point de vue technologique, on parle essentiellement de la même conception. En plus. Mais au niveau de la grosseur, c'est un petit peu plus compacte, un peu plus réduit. Exactement. Je remarque également qu'il y a des bacs d'ajustement sur chacun des bâtons. Ça, c'est commun? Exactement. Les 4 vont être vraiment communs. C'est comme les années précédentes pour qu'on modifie exactement notre loft généralement aussi. Puis dis-moi, toi qui en a essayé plus d'un bâton, pourquoi on se tournerait vers un bâton, le Rogue ST particulièrement? Est-ce que c'est un bâton qui est explosif? Est-ce que c'est un bâton de sensation? Comment tu le décrirais? Exactement. Comme je dis que Callaway confirme à plusieurs reprises que l'était le bâton aussi le plus rapide de tous les temps chez Callaway. Ce qu'on a vu cette année, c'est que tous les prous sur le tour ont switché vers le Rogue, tandis que les années précédentes aussi, ils ont resté avec des modèles un peu plus anciens. Mais cette année, vraiment, tout le monde a switché vers le Rogue. Génial. Merci pour tes conseils. Avec plaisir. Avec plaisir.